... ... ... Il y a eu une époque où les bonnes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi ce soir, je suis venu vous donner une bonne nouvelle. Je suis venu vous dire que l'amour existe encore à notre époque. Il a toujours existé, mais c'est seulement nous qui avons changé. C'est cette époque qui a changé. Mais celui qui vous a créé, celui qui a créé votre âme, lui, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça c'est une bonne nouvelle. Parce que votre Dieu qui vous a créé, lui, il a un cœur. Il a toujours un cœur énorme. Il vous a donné la vie. Il vous permet le matin de vous réveiller. Alors c'est des choses qui me semblent acquises aujourd'hui. On se réveille, on dit c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Cette vie, cette étincelle de vie qu'il vous a donnée, il n'était pas obligé de le faire. Votre créateur, il a été plus loin. Par amour. Il a fait quelque chose que personne n'a fait. Il a donné quelque chose qui lui était très précieux pour vous. Il a donné quelque chose qu'on ne peut pas donner. Moi, je n'en suis pas capable. Il a donné quelque chose qui était unique. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique. Pour que chaque personne qui est venue au monde, chaque personne ait la vie éternelle. Et il savait en donnant son Fils que son Fils allait être crucifié, qu'on allait le torturer, qu'on allait lui cracher dessus comme un moincurien. Mais il a fait quand même. Il a fait quand même parce que Dieu est amour. Mais c'est pas un amour comme nous, on a l'habitude de le communiquer. C'est un amour qui est infini. Parce que le salut et la vie éternelle, c'est pour tout le monde. C'est pour la personne qui est assise à côté de vous. C'est pour la personne que vous croisez le matin dans le métro. Quand vous rentrez chez vous. C'est pour la personne qui vous a insulté. Oui, c'est pour la personne qui vous a insulté aussi. C'est pour cette personne-là aussi. Parce que vous voyez l'amour de Jésus-Christ. C'est pas un amour égoïste. C'est un amour qui dépasse les frontières. C'est un amour qui aime tout le monde. Ceux qui vous font du mal. Parce qu'il nous demande de prier pour ceux qui nous font du mal. Vous voyez, c'est ça. C'est ça le sacrifice de Dieu, de votre Créateur. Aujourd'hui, on est là pour témoigner. Parce que chaque personne qui est avec moi ici, que vous voyez, Dieu s'est révélé à lui. Amen. Ils ont ressenti l'amour du Créateur intérieurement. Pas de manière intellectuelle. Mais à l'intérieur de leur cœur. Ils ont ressenti leur cœur vibré. Et vous, vous pouvez aussi le sentir vibré. Loin des théories. Sur Dieu n'existe ou n'existe qu'il parle. Non, ça va beaucoup plus loin. Vous pouvez demander à Jésus de se révéler. Faites-le avec votre cœur. Et si vous faites ça, vous allez être surpris du résultat. Vous pouvez faire cette petite brinette. Le soir, en mettant la main sur votre cœur, Jésus, cette personne que je ne connais pas, me parle de toi. C'est rien du tout, cette personne. Il n'est pas connu. Il n'est pas dans les médias. Je ne l'ai jamais vu. Amen. Mais il me dit que tu existes. Il n'y a rien de croire à ce qu'il dit. Alors moi, aujourd'hui, je veux faire l'expérience de ton amour. Si tu existes, Seigneur, Jésus, réveille-toi à moi. Viens me montrer ton amour. Viens me faire ressentir la profondeur de ton amour. Amen. Si tu fais ça, alors oui, Seigneur, je te promets, je te donnerai ma vie. Pas seulement cinq minutes tous les mois. Pas seulement une heure par semaine. Mais tous les jours, je te donnerai mon cœur. Je te parlerai. Je prierai pour toi. Et je t'aimerai. Voilà. C'était le message d'amour que je voulais vous donner. Parce qu'à l'époque où on vit, on essaye de cacher ça. Amen. On essaye de cacher que votre Dieu, votre Créateur, il vous aime toujours. Il n'a pas changé. Mais cette époque, elle a changé. Cette époque, elle est mauvaise. Elle essaye de faire passer des mensonges pour des vérités, des vérités pour des mensonges. Mais la vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est que votre Créateur, il vous aime toujours. Son Fils, il est ressuscité. S'il n'y a qu'à vous d'aller vers lui, faites-le. Et vous ne le regretterez jamais. Parce que Jésus vous aime plus que vous ne pourrez jamais aimer vos proches et votre famille et vos enfants. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez à bon d'abord bénis tous. Amen. Jésus vous aime. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada